Contact défun, le mardi 22 décembre 2020, avec Cédric. C'est drôle ce que j'entends par rapport à... C'est votre épouse, Cédric ? Oui. D'accord. Fatale, elle me dit fatalité. Fatalité, c'est ce que j'entends par rapport à elle. Fatalité. Voilà. D'accord. Elle a été hospitalisée, votre épouse, Cédric ? Oui. Comme si ça a été pris, vous savez, rapidement. C'est ce qu'elle me montre aussi. Les choses se sont enclenchées rapidement. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Et du coup, on n'a pas pu faire face vraiment aux choses. Vous voyez, ça a été tac, 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 tac. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Elle me dit qu'elle a les cheveux de couleur, là, actuellement. Là, elle est blonde sur la photo, mais de temps en temps, elle aimait faire une couleur un peu extravagante. Oui, oui. D'accord ? Et elle me dit qu'elle a les cheveux, aujourd'hui, qu'elle n'est pas blonde comme sur la photo. Elle a les cheveux un peu roses, rosés. Vous voyez, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord. C'est une femme qui était pleine de vie. D'accord ? Voilà. Elle vous embrasse très fort. Moi aussi. Cédric. D'accord ? Elle vous embrasse très fort parce qu'elle dit qu'elle est en train de me dire qu'elle ne va pas pouvoir passer Noël avec vous dans le fait physique, mais qu'elle va passer Noël avec vous dans son corps de lumière. D'accord ? Voilà. Je suis en train de parler avec elle, là. Elle est triste, hein ? D'accord ? Dans le sens qu'elle avait encore des choses à vivre avec vous et elle me montre avec ses enfants aussi. Oui. Voilà. Alors, vous êtes sceptique. Elle me dit que vous êtes quelqu'un de sceptique. Vous êtes saint Thomas. Vous avez besoin de beaucoup de preuves. Voilà. Beaucoup de choses. Vous voyez ? Voilà. Vous êtes rentré dans un monde, elle dit, tu es rentré dans un monde complètement différent vis-à-vis de monde des parents. Oui, c'est vrai. Elle dit, elle est en train de me dire, sois attentif aux signes. D'accord ? Sois attentif aux signes. Elle vous a déjà envoyé des signes. Et elle dit, sois attentif aux signes. Voilà. Anne. Elle s'appelle Anne ou Marie-Anne ? Oui, c'est Marie et son deuxième prénom, c'est Anne. Elle dit Anne, Marie, Anne. C'est ce qu'elle en a. D'accord. Alors, elle va bien. Elle, de son côté, elle va bien. Mais elle s'inquiète beaucoup pour vous. D'accord ? Vous avez dû être face débordée. Avec les enfants, vous avez été un peu débordée, en fait. Voilà. Elle, elle couvait tout le monde, elle me dit. D'accord ? Elle couvait ses enfants, mais elle vous couvait aussi. Oui, c'est vrai. Et vous avez été entraînée dans tout ça, entre son travail et les enfants. Vous l'avez laissée faire et du coup, vous vous êtes retrouvée débordée. Comment je vais faire avec son départ ? C'est vrai. Alors, je suis en train de voir avec elle. Elle vous embrasse très, très fort, Cédric. D'accord ? Elle dit qu'elle vous aime. Elle vous aime plus que tout. Elle aime ses enfants plus que tout. D'accord ? Elle aurait aimé avoir un autre enfant encore avec vous. Oui, mais là, c'est bon, ça suffit. Elle me dit qu'elle aurait aimé avoir une petite fille avec vous. Oui. On en a parlé déjà. Enfin, on en avait parlé. D'accord. Elle aurait aimé, voilà. Mais elle dit, ça sera dans un autre monde. Voilà. Dans une autre vie, dans un autre monde. Mais elle aurait aimé avoir une petite fille. Voilà. Vous êtes de la Picardie, Cédric ? Oui. Mais elle n'était pas de la Picardie. Elle montre qu'elle était plus vers les montagnes, côté suisse. Elle est de la place. Mais j'ai l'impression que ses parents ont bougé dans sa jeunesse. Pour moi. Qu'ils se sont déplacés par rapport, voilà. Elle me montre ça. Elle me dit qu'on a fait le triangle de la France. C'est ce qu'elle me montre. Vous voyez, elle a, voilà. C'est vrai. Ses parents, ils ont beaucoup voyagé. Enfin, c'est vrai qu'ils ont beaucoup voyagé, mais ils ont beaucoup déménagé. Voilà. Déplacement que du travail et tout ça. C'est ce qu'elle est en train de montrer. Et ça l'a fortifié au niveau aussi. D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle est partie en février, qu'elle a eu un départ en février de cette année, en pleine crise, je veux dire en pleine crise du Covid. C'est ce qu'elle est en train de me dire. C'est un petit peu avant la crise, mais oui, en février, début mi-février. Voilà. Mais comment dire, la crise était déjà là. D'accord. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Voilà. Alors, je suis en train de l'embêter. Et puis, il faut que j'aime bien les taquiner un petit peu parce que je veux savoir des choses. Je suis curieuse et elle le sait. C'est pas du tout quelqu'un qui se dévoile. C'est quelqu'un qui est discrète. C'est une femme discrète. Voilà. Vous voyez, il faut vraiment être amie avec elle pour qu'elle se dévoile. Voilà. Moi aussi, j'étais de la Picardie. Je suis née en Picardie. D'accord. Elle a... C'est quelqu'un de joyeuse, d'accord. Elle est dans la joie et elle est tellement... Elle me dit qu'elle est tellement heureuse d'être là avec vous et de communiquer avec vous. C'était très important pour elle. D'accord. Voilà. David, c'est qui, David? J'ai un oncle. Un oncle qui s'appelle David. D'accord. D'accord. Pourquoi tu me parles de David? D'accord. La lettre P, ça vous dit quelque chose aussi, la lettre P? Peter ou Peter ou... Peter, ouais, c'est un ami à David, justement, aussi. D'accord. Il faut qu'il fasse attention. D'accord? Ils sont imprudents, c'est ce qu'elle est en train de me dire. D'accord. D'accord? D'accord? Vous avez deux petits garçons, Cédric? D'accord. Avec ma femme, on a eu deux petits garçons. Des petits garçons. Elle a été heureuse de porter ces deux petits garçons. À la fin du dernier, on en avait marre, elle m'a dit. Ouais. Je sais. Elle n'en pouvait plus. Je sais. D'accord? Elle avait envie de cocooner, elle ne supportait plus le poids, en fait. Oui. Elle dit qu'il était lourd. Voilà. Je sais. Ça a été... Ça a trop traîné, elle me dit. Mais elle était prête à en faire un troisième, hein? D'accord? Oui. Ça va aller après. Elle dit que si elle avait été vivante, elle l'aurait fait, malgré... D'accord? Voilà. Et après, vous aurez laissé. Si elle n'aurait pas eu une fille, tant pis, elle dit. Oui. C'est vrai qu'elle n'avait que des garçons, donc... Voilà. C'est une fille, aussi. Ils étaient deux enfants, de leur côté? Elle avait un frère, parce qu'elle me montre, ils n'étaient que deux enfants? Non, elle avait deux frères et une sœur. D'accord. D'accord. C'est pour ça qu'elle me dit deux frères, deux frères et elle. OK. J'ai compris. Alors, je suis en train de lui demander comment elle est partie. Ça, c'est important. Pour moi, pour vous, aussi. On a l'impression qu'elle avait un problème au niveau du sang, Cédric. Parce que j'ai l'impression que quelque chose... Vous voyez, c'est... Alors, des fois, il y a des douleurs et tout. Mais ce qu'elle est en train de me montrer, c'est comme si... Ça ne circulait pas. C'est ce qu'elle est en train de me dire. D'accord? Elle me montre, elle me dit ça, en fait. Ça ne circulait pas. Et c'est comme si, au début, on ne savait pas trop ce qu'elle avait. Elle a eu une poussée de fièvre, de la fièvre. Et on ne savait pas ce qu'elle avait au début, à la base. D'accord? Vous voyez, c'est comme si on ne sait pas vraiment. On fait des analyses, on contrôle et on ne sait pas vraiment ce qu'elle a. Elle a été hospitalisée à l'hôpital Sud? Elle a été hospitalisée à... Comment dire? À Amiens. À Amiens, oui. Mais l'hôpital Sud? L'hôpital Sud... Je ne sais pas comment elle me dit l'hôpital Sud. Je cherche un petit bout de papier. Voilà, parce que je ne sais même plus où elle montre. Elle est là. D'accord. Elle montre bien Amiens, ça c'est sûr. Mais le Sud. Peut-être, je ne sais plus. Je ne pourrais plus vous dire. D'accord. Mais c'est comme si... Je veux dire, elle est restée à l'hôpital. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord? Voilà. En fait, ça s'est passé. En deux temps. Oui, et on a l'impression que... Comment dire? On ne comprend pas trop ce qui se passe vis-à-vis d'elle. Vous voyez, on n'a pas trop bien compris. Elle me montre, c'est comme si il y avait quelque chose au niveau de son sang et que ça circule. Elle me dit, ça ne circule pas. Voilà. Ça ne circule pas. Et il y a eu des analyses. Il y a eu une panoplie d'analyse. On n'a pas trop bien compris d'où ça venait, en fait. Parce qu'elle était en pleine forme. D'accord? Oui, c'est un verre. Voilà. Elle était en pleine forme. Tout allait bien. Et puis, tout d'un coup, plaf. Comment dire? Des étourdissements, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Des envies de vomir, des vomissements. On a l'impression même que c'était peut-être un empoisonnement intérieur, en fait, qu'elle avait mangé quelque chose qui n'avait pas bien passé. Et puis, elle me montre le sang et elle me dit, c'est quelque chose qui a été. Alors, elle n'a pas été empoisonnée et tout ça. Mais comme si son corps n'avait pas été, comment dire, complètement déréglé. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Oui, c'est lié à ce qu'elle a eu. Ça doit être lié à ce qu'elle a eu. Oui, c'est sûr. Et du coup, après, bon, il était un peu trop tard aussi. Oui. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Il était un peu trop. Première fois qu'elle s'est fait hospitaliser, déjà, les médecins nous disaient que c'était trop tard. C'est ça. Et on a cru à une petite amélioration. Puis, paf, c'est tombé. D'accord. Disons que moi, je ne voulais pas, en fait, je ne voulais pas croire ce que les médecins me disaient. Oui. Et comment dire ? En fait, j'ai toutes données. Je me suis beaucoup occupé d'elles à l'hôpital. Et c'est ce qui a permis, en fait, que même les médecins, surpris, qu'elles se rétablissent comme si de rien n'était, en fait. Non. Donc, bon, après, forcément, au bout d'un moment, c'est revenu. Et puis, bon, voilà, c'est... C'est ce qu'elle est en train de me dire. Et elle me dit que c'est par rapport à votre amour qu'elle a encore eu l'apte de temps, en fait, pour vous dire vraiment les choses. Ça a été un moment très, très fort dans votre vie à elle et dans votre vie à vous aussi. D'accord ? Parce que vous l'avez retenue et elle s'est battue. Attention, elle s'est battue, mais elle me dit qu'elle ne pouvait pas faire autrement, de toute façon. D'accord ? Et on vous a laissé un laps de temps entre deux, pour tous les deux, pour vraiment que l'amour soit solide entre vous. Voilà. Il y a des choses qu'on se dit quand on est ensemble, au début, il y a cet amour fusionnel. Et puis après, il y a la vie de tous les jours. C'est acquis, donc on ne le dit pas forcément des choses. Et du coup, il y a les enfants qui arrivent, il y a la vie, le travail et tout. Et il y a le petit train-train de vie qui est là. D'accord ? La petite routine. Voilà, la petite routine qui s'installe tout doucement. Et ce moment-là, ça a été très très fort entre vous. D'accord ? Et ça a été aussi des pleurs aussi, entre vous. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de me dire. D'accord ? Quand vous partiez, c'était dur pour elle. Et c'était dur pour vous aussi. Oui. Vous voyez, de dire, je reviens demain. Voilà. C'était difficile. On était bien ensemble, on voulait toujours rester ensemble. Exactement. Et pour elle, elle s'est rendue vraiment compte de l'amour qu'elle avait pour vous. Et elle est en train de me dire, je t'aime. D'accord ? Elle dit qu'elle vous aime et elle vous aimera toujours. Et à travers ses enfants, il y a elle qui est là, en fait. Les petits, la demande, elle dit, mes petits me réclament. Voilà. Mes réclament, ils ne comprennent pas ce que... Voilà. Maman est au ciel, mais ils ne comprennent pas tout. Voilà. Elle vous regarde. Et je les regarde, elle dit. Voilà. Je vous regarde. Oui, ça, j'enlève pas ça. Je lui parle tout le temps. Elle vous protège de toute façon. Elle est dans la protection. D'accord ? Il y a encore taux pour certaines choses, mais elle a demandé à vous protéger, d'être présente. Voilà. Vous travaillez dans l'extérieur, Cédric, dans le froid et tout ça. Elle dit, mets de la crème dans tes mains. D'accord ? Vous avez toujours les mains râpeuses sur elle. Oui, c'est le travail. Voilà. Elle a la peau de lait, elle me dit. Elle dit, pour grainer, c'était très bien, elle dit. Ça faisait le gant de grain, en fait, elle me dit. Elle l'a embrassée, loulou, elle dit. Oui. Je m'en doute, je m'en doute. Elle est très maternelle. Vous voyez, dans la photo, on voit le bébé, elle protège du froid, toujours. Mais elle a été toujours comme ça, de toute façon. Une louve. C'est une louve. C'est la femme, il ne faut pas... Oui, c'est ça, c'est une louve. C'est une louve protectrice. Voilà, c'est une louve. C'est vrai. Voilà, c'est une louve. Elle dit qu'elle est née en 76 ans. 75-76. 76, oui. Voilà. Elle me dit, dans le sud de la France. Non. D'accord, non, d'accord. Non. Elle dit, ah si, elle dit, par rapport à Amiens, je suis née dans le sud de la France, elle dit. Oui, par rapport à Amiens, oui, elle est dans le sud, mais c'est un peu plus. D'accord, dans le sud. Et puis, il ne faut pas la contrailler quand elle dit quelque chose, d'accord. Elle a mis ses mains sur les hanches et elle vous fait, ah non. Mulhouse, elle me dit, Mulhouse, Mulhouse, voilà. Donc oui, c'est un peu plus au sud que la mienne, oui, c'est sûr. Elle dit dans le sud de la France, tu vois. C'est vrai. Vous voulez lui poser des questions, Cédric ? Bon, déjà, je pense, oui, je me doute qu'elle n'est pas bien. Elle va très bien et elle voit que vous, vous, vous allez bien. On essaye. D'accord, voilà. Elle dit que ce n'est pas forcément évident pour vous parce que, bon, vous ne pouvez pas faire de sortie en ce moment. Vous ne pouvez pas faire grand-chose, d'accord ? Pour un peu, ça me dérange, toi, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Mais, euh... Tes potes, voilà. Mais elle dit, tes potes, vous vous manquez. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais, si, quand je fais, enfin, ces quelques derniers jours, encore, ce n'est pas trop arrivé. Mais je fais souvent des rêves, en fait. Elle est quasiment, la majorité du temps, elle est dedans. Elle n'est pas en lien direct avec le rêve, vous voyez. Mais dans le rêve, en fait, je vais m'entourner et je vais la voir qu'elle est là. Je ne vais pas y prêter attention parce que moi, je suis dans mon rêve, en fait. Et c'est très... C'est comme si c'était naturel. C'est comme si c'était naturel pour vous. Oui, voilà. C'est comme si c'était naturel. C'est ça. Et elle est là et je n'y prête pas forcément attention. Et c'est quand je me réveille, je me dis, punaise, mais pourquoi je n'ai pas fait le tilt à ce moment-là, quoi ? C'est simple, là. Oui, elle est présente, vous la voyez. Et puis, c'est naturel, en fait. C'est naturel. Il n'y a pas de séparation. C'est quand vous vous réveillez, vous dites, zut, je rêvais de Marie et Marie, je n'ai pas été l'embrasser. Parce qu'en fait, il n'y a pas de séparation, Cédric. Vous comprenez ? Pour elle, en fait, quand elle vous voit, elle voit comme dans votre rêve, il n'y a pas de séparation. C'est nous, c'est nous qui voyons. Et elle est en train de vous montrer, en fait, qu'elle est là, mais que vous n'avez jamais été séparés, en fait. Et le jour où vous partirez de ce monde, vous vous rendrez compte qu'en fait, avec Marie, vous n'avez jamais été séparés. Tant mieux. Et elle voulait vous le montrer, ça. Et vous allez encore le vivre, ça. Elle va, elle me dit qu'elle, qu'elle va, comment dire, elle va avoir la possibilité de vous embrasser, de vous prendre dans les bras. Tant mieux. Voilà. Mais il faut que ça vienne d'elle. Et elle est en train de vous rendre, de vous montrer, en fait, parce que vous êtes quand même quelqu'un de terre à terre, elle dit. Et elle est en train de vous montrer qu'en fait, c'est vous après qui êtes désolée. Elle est en train de vous montrer qu'il n'y a pas de séparation dans l'autre monde. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de séparation. D'accord. Elle n'est pas séparée. Et elle n'est pas séparée de ses enfants, elle dit. Oui. D'accord, voilà. Et du coup, c'est pour vous montrer simplement qu'il n'y a pas de frontière. D'accord, oui. Voilà. C'est nous qui avons, nous sommes en 3D, donc voilà, une dimension 3D. Et donc, on a besoin de structure. Eux de l'autre côté n'ont pas besoin de structure. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez pouvoir parler avec elle. Elle est là, elle ne parle pas. Elle vous regarde. Franchement, je lui parle beaucoup, moi. Voilà. Mais elle vous regarde, elle vous entend. D'accord ? Mais il y a encore la frontière est encore de votre côté, elle dit. Voilà. Il y a encore cette frontière. Elle dit, quand tu auras accepté, à ce moment-là, je pourrais venir t'embrasser et te parler. Et ça sera de... Vous verrez, elle ne parlera pas physiquement. Vous allez lui parler physiquement, mais elle, elle va vous parler par télépathie. D'accord. Elle me dit, il y a encore un tout petit peu, elle dit. J'aimerais que pour Noël, je puisse pouvoir t'embrasser. Mais ça vient de toi. D'accord. D'accord ? Voilà. Elle vous montrera des choses, elle dit. D'accord. Voilà. C'est quelqu'un... Vous avez entendu, elle a dit oui. Elle s'est passée par le son. Et souvent, c'est ouais. Ouais. Elle a dit ouais. Et vous l'entendrez dans la vidéo si vous l'écoutez. Elle vient de dire... Elle a dit ouais. D'accord. C'est vrai qu'après aussi, je fais des rêves un peu banals, mais je fais aussi beaucoup de rêves. Enfin, j'ai déjà fait aussi pas mal de rêves qui étaient plus réalistes. Ouais. Ça fait comme un... Vraiment, on sent la différence entre un rêve normal et ce genre de rêve, en fait. Exactement. Elle m'a compris, j'arrivais à lui parler, je comprenais, j'arrivais à lui parler, elle m'expliquait des choses. Elle m'a même dit des choses que je ne croyais pas et qui sont arrivées, en fait, quelques temps après. Ce sont des rêves, on appelle ça des rêves lucides. C'est quand ils vous... Ce sont des rêves lucides, les rêves lucides, on ne les oublie pas. Dans 20 ans, 30 ans, vous vous en rappellerez ces rêves lucides parce qu'elles sont, à ce moment-là, ce monde et votre monde, vu que c'est pendant la nuit, vous avez lâché vos peurs, vos angoisses et tout ça. Les deux mondes se sont rejoints, en fait. Vous avez pu rejoindre ce monde-là. Et donc, du coup, vous avez la communication avec elle. Et elle aimerait que ça soit beaucoup plus fort encore avec vous parce qu'elle a besoin de fusionner avec vous, ce côté-là. D'accord ? Vous transmettre des choses. Voilà. D'accord. Elle vous protège de toute façon. C'est quelqu'un qui... Vous savez, Marie, mon guide est en train de dire, Marie, c'est quelqu'un de simple. Elle n'est pas chichi, pompon, extravagante, à part ses cheveux roses, de temps en temps, pour blaguer. D'accord ? Mais c'est une femme, mais une femme aussi enfant, qui a besoin de... Elle vit ce qu'elle doit vivre. Voilà. Elle a... C'est sa famille qui est importante pour elle. Voilà. Attention, les autres aussi sont importants. Mais elle dit que, déjà, sa structure, c'était la base solide, en fait, de sa vie. C'était ça. C'est une base... Et elle dit que ça a été le plus beau moment de vous avoir rencontré. Vous avez dû tourner autour d'elle, quand même. D'accord ? Parce qu'elle ne s'est pas laissée, je veux dire, attrapée au lasso. Elle me dit comme ça. C'était compliqué, quoi. C'était compliqué. D'accord ? C'est pas qu'elle ait été compliquée, c'est qu'elle avait... Elle me dit qu'elle avait besoin de... Pas d'histoire d'amour d'un jour. Elle avait besoin d'une histoire d'amour pour toujours. Et vous l'avez très bien compris. Que c'est... Il y a beaucoup de choses qui nous séparaient aussi. Il y a beaucoup de choses qui nous séparaient l'un de l'autre. Comme j'ai dit un peu à ce moment-là, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. Je n'ai pas de mots pour ça. Il faut que j'y aille, c'est tout. Oui, oui. Exactement, de toute façon. Elle est née en fin de mois d'avril, Cédric. Le 30, 29, 30 ? Non, le plus mi-avril. D'accord. D'accord, le 16, elle me dit. C'est ça. Voilà. Merci. Et elle est née à Melouse. Dans le sud de la France, elle dit. Elle cuisinait des choses, mais elle me dit que je n'étais pas une grande cuisinière, elle me dit. Voilà, appris avec le temps quand même. Mais au début, ce n'était pas du tout ça. D'accord ? Surtout qu'il faut bien vous nourrir, elle dit. Oui, c'est vrai. D'accord. Alors, vous ne disiez pas forcément les choses, mais elle voyait par votre tête que des fois, voilà, vous mangez, mais on rajoute du sel. On n'avait pas besoin de s'y parler, pour se comprendre. On avait juste besoin de se regarder. Voilà. Voilà, si vous êtes à pied des fous rires aussi, à cause de ça. D'accord ? Elle n'était pas un cordon bleu, elle dit. D'accord ? Voilà, on n'avait pas... C'est le temps qui... Voilà. Puis après, elle regarde, elle se débrouille. Voilà. Mais après, oui. Elle dit, on n'était pas forcément... Elle dit, ma mère était cordon bleu. Moi, je n'étais pas trop. Ce n'était pas trop... Voilà. Mais il a fallu que je m'y mette un petit peu. Alors, elle aime bien faire des recettes simples, avec du goût, d'accord ? Des choses... Puis après, au fur et à mesure, elle a commencé à faire beaucoup plus de choses. Voilà. Parce qu'elle dit, il faut nourrir tous ces hommes à la maison. C'est vrai. Voilà. Il y a de l'appétit. D'accord ? Mange. Mange. Gisleine, elle me parle de Gisleine. C'est sa maman, Gisleine ? Oui. Voilà. C'est beaucoup amaigri, Gisleine, elle me dit. Maman. Maman, petit cœur, en ce moment, ce n'est pas facile non plus. Voilà. C'est la première perte de son côté. D'accord ? Moi. Son nom, de ses enfants, c'est la première perte. Et c'est compliqué. C'est compliqué. D'accord ? Dans l'enfant, c'est compliqué aussi. Voilà. C'est compliqué. Mais Gisleine, elle a... Son mari est parti aussi ? Alors, il est... En fait, il est malade. D'accord. Mais il est... Enfin, après, il faut être réaliste, il va... Oui. Et voilà. Voilà. Elle est en train de m'en dire, il va s'envoler aussi. D'accord ? Voilà. Elle sera là pour l'attraper dans mon vol. D'accord ? Elle sera présente. Mais pour moi, ce qu'elle me montre, c'est qu'il est en train de partir. Et voilà, il s'envole là. D'accord. Voilà. Elle dit que ça, elle sera là pour vous accueillir tous au moment. D'accord ? Non, je vais la chercher. Elle dit, c'est moi qui viens à toi. C'est moi qui ai le dernier mot là. Ouais. Voilà. J'ai envie de la fin de jubilé pour m'apprendre des choses là-bas. Oui. Parce que c'est souvent vous qui parlez de choses, de votre travail, et de ça. Bon, elle ne comprend pas trop, c'est pas trop son truc. Voilà. Vous construisez des choses, Cédric ? Vous êtes dans la construction ? D'accord. Voilà. À l'extérieur, elle me montre, dans la construction extérieure. Oui. Les maisons. Voilà. On a froid à l'intérieur et à l'extérieur. Elle dit en cette période, c'est... Voilà. Elle dit, mets bien de la crème, sinon c'est moi qui vais venir te mettre de la crème. Parce que tu oublies de le faire. Je ne le ferai pas comme ça, il n'y a pas. Voilà. Vous vous taquinez souvent ? Oui, souvent. Souvent. Voilà. Et les enfants, des fois, ils ne comprenaient pas, mais c'était un jeu entre vous. Voilà. Aujourd'hui, je ne la taquine pas. Voilà. Et c'était un peu pour les rendre chèvres aussi. Ils ne comprenaient pas. Voilà. Elle dit, tu feras de gros, gros bisous à mes loulous. Oui, je l'aurai en fait. Voilà, mes princes, mes petits princes, elle dit. D'accord. Qui c'est Nicolas ou... Nico ou Nicolas ? Non, c'est son petit frère. D'accord. Il est infecté Nicolas par le départ de sa soeur. Oui, je me doute, oui. Voilà. Elle l'a couvée, Nico. D'accord. Voilà, c'est la grande soeur. Elle l'a reprimandée aussi. Pas qu'ils fassent des bêtises. Elle est obligée de le surveiller. Dans leur jeunesse, d'accord ? Oui, bien sûr. Qu'attache de le surveiller. J'ai mal aux oreilles. Vous avez des sifflements, Cédric, à vos oreilles ? Souvent, oui. Des sifflements ? D'accord. Les acouphènes, enfin... Voilà. J'ai des sifflements dans mes oreilles et elle me dit que ça vient de vous, ces sifflements. D'accord ? Voilà. Faites contrôler quand même vos dents du fond. D'accord. Parce que des fois, ça peut être, comment dire, les dents du fond, comme c'est relié, d'accord ? Qui jouent sur les acouphènes. D'accord. D'accord ? Et ça, c'est elle qui me dit ça. Donc, faites contrôler vos dents. D'accord. C'est des choses que vous ne faites pas en plus. Non. Et elle lui brosse bien tes dents. Oui. Elle le faisait faire aux petits, le brossage des dents. Oui. C'est bon. Elle est très, très calme. Elle est très posée. J'ai des défunts qui sont... Elle, c'est plutôt posée. D'accord ? C'est la... C'est une elfe. D'accord ? C'est une elfe. Elle aime la magie. Elle aime tout ce qui est magique, en fait. Elle aime les belles histoires d'amour, elle me dit. Voilà. Les belles histoires d'amour. Elle versait toujours sa petite larme devant des émissions à la télé. Oui, mais elle ne veut pas vous le montrer. Elle fait comme ça. Et après, quand vous ne la regardez pas, elle s'essuie. Elle fait ça. C'est ça. Elle a beaucoup de sensibilité, d'accord ? C'est pour ça qu'elle est... Voilà. Alors, vous êtes... Elle me dit, mon mari, il travaille, mais il est à son compte. Vous êtes à son compte. À votre compte, Cédric ? Je suis auto-entrepreneur. D'accord. Il y a du boulot. Et après, vous avez peur de ne pas avoir de boulot. Puis, le boulot, il arrive. Elle dit, de toute façon, tu auras toujours du travail. Oui, je sais ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quand il y a des moments un petit peu gros, profite, elle dit. Je sais. Profite de tout. Je ne trouve pas à tout dire à... Je ne sais pas comment on travaille. Je suis bien chez moi avec ma famille. Si il y a deux jours tranquilles, prenez le temps de prendre ces deux jours tranquilles. D'accord ? Voilà. Il y avait des papiers à faire. Elle s'occupe des papiers avec vous. Elle fait des papiers avec vous. Des devis ou des choses avec vous, en fait. D'accord ? Voilà. D'accord. Des PM, je ne sais pas quoi. Elle me dit, des codes ou je ne sais pas. Voilà. Après, c'est vrai qu'on n'aimait pas trop faire les papiers tous les deux. Non, parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà. Alors, vous étiez ensemble, mais ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Voilà. Mais il fallait les faire. Oui, c'est ça. Parce qu'après, c'était tout en même temps et c'était trop long, en fait. Elle dit, on avait nos devoirs, nous. Oui, voilà. Voilà. En septembre, vous avez le nez qui va rentrer en CP ? Il est déjà en CP. D'accord. Donc, il est en CP depuis ce septembre-là ? D'accord. D'accord. Moi, ça, je m'en doute. On a dit que si elle pouvait être une petite souris pour les surveiller, elle le ferait. Oui, parce qu'elle me dit que, vous savez, vous avez dû le laisser à la grille et on a récupéré les enfants. Et du coup, ça fait bizarre parce que normalement, c'est quand même, comment dire, elle dit, on les emmène à l'usine. Elle dit. Vous voyez, elle a ce truc. Mais, alors, c'est important pour elle, mais elle me dit, si elle pouvait les garder et les faire l'école à la maison, elle l'aurait fait aussi. Vous voyez ? Voilà. Mais, elle dit qu'elle a accompagné le petit. Et le petit dernier, tu as rentré à la maternelle des tout-petits ? Oui, c'est ça. D'accord. C'est pas forcément évident pour vous de gérer les enfants, s'ils sont malades et tout ça ? Non, c'est sûr, mais bon, je me débrouille. Bah, oui. Elle dit qu'elle viendra, comment dire, s'en occuper aussi. Je sais. Mais quand on est malade, je lui demande, quand je vais me coucher, je dis qu'il y avait sur lui, il est malade. Oui, parce que vous êtes fatigué, vous dormez, paf, elle dit. Oui, c'est ça. Il n'a plus d'oreille, quand il dort. Extinction, tout s'éteint. Voilà. C'est vrai. Et vous pouvez vous lever en sursaut, quand on vous appelle et tout ça. Voilà, elle dit, je suis là, elle dit. Voilà. Elle n'est pas là physiquement, attention. Et même de l'autre côté, ils n'ont pas le même repos que nous. D'accord ? Voilà. Des fois, on se dit, on aimerait que les 8 heures soient à 24 heures parce qu'on est bien, qu'ils ne durent plus longtemps dans le temps. Et elle, elle a ce temps-là, en fait. Mais souvent, en plus, j'ai des… comment dire ? Quand je suis à la maison, ce genre de choses, il n'y a pas vraiment de courant d'air, ni rien. Mais souvent, je vais avoir des frissons dans tout le corps, des frissons. Ou alors, une chose qui m'est vraiment très marquée. Pourtant, je fais mon ménage, donc j'utilise des propres ménagers, je vais ouvrir les fenêtres pour aérer la chambre, tout ça. Et pourtant, il y a toujours son odeur en la chambre. Toujours. Et elle restera longtemps, cette odeur. D'accord ? Oui, bon, ça ne me dérange pas. Vous pourrez laver, vous pourrez nettoyer, vous pourrez désinfecter. Son odeur sera toujours là parce que c'est sa présence, c'est sa marque, en fait. D'accord ? Ça ne me dérange pas. Elle a une odeur de fleur, en fait. Oui. C'est vraiment son odeur, je la reconnais, mais ce n'est pas un parfum. Non, c'est sa peau et son odeur, voilà, c'est sa peau, mais elle a une odeur de fleur, en fait. D'accord ? Mais léger, très, très léger, parce que je la ressens, là aussi. Il y a des défunts qui vont avoir, on va ressentir la rose, d'autres la lavande, d'autres, voilà, le muguet, d'autres, pas du tout, plutôt des parfums verts et frais, plutôt d'hommes, même des fois j'ai des défunts qui ont des parfums d'hommes, et je vais dire, ça sent plutôt le parfum d'un homme. Mais ils ont leurs propres odeurs et c'est pour vous montrer aussi son côté. Elle ne peut pas encore faire des choses qu'elle aimerait faire, mais elle marque sa présence et ça, c'est important. Mais oui, et puis, je trouvais ça bizarre, en fait. Et un jour, il y avait une fille, justement, qui était dans ma chambre et qui a regardé des dessins animés. Et je lui ai dit, ben, je vais pour aller monter au lit. Et justement, j'avais senti cette odeur, enfin son odeur. Et en montant mon fils, il a 6 ans, donc voilà, tu ne peux pas... Tu lui ai juste demandé, tiens, quand tu étais dans la chambre, tu n'as pas senti quelque chose de bizarre ou des choses comme ça ? Oui. Lui-même, instinctivement, en suite, sans réfléchir, il m'a dit, maman. Ben oui, maman, c'est normal. C'est tout à fait normal. Les enfants ont une sensibilité et vous êtes dans la sensibilité puisque tous les deux, vous êtes reliés avant son départ. Vous vous êtes reliés. Cet amour a permis de fusionner et du coup, vous la ressentez. Alors, les frissons, souvent, c'est... Vous voyez, j'ai les frissons quand on regarde. Et c'est eux, en fait, ils vous montrent un frisson et ils disent, je suis là. Et là, elle est avec moi pour me montrer. Elle aime frôler, en fait. D'accord ? Voilà. Elle a ce côté discret où elle aime vous frôler, en fait. Vous faire une réaction physique. Et c'est ce qu'elle fait vis-à-vis de vous. Voilà. Mais vous aurez d'autres signes, Cédric, de toute façon, avec elle. D'accord ? Dès qu'elle pourra vous embrasser dans les bras, qu'elle vous prend dans les bras, vous allez vous rendre compte que finalement, il y a d'autres choses qui peuvent se passer après. Ce contact-là va vous ouvrir des portes. Voilà. Souvent, les personnes qui prennent contact avec moi me disent, là, j'ai une cliente qui m'a dit, je suis enceinte, alors qu'elle a révélé du mal à être enceinte. Voilà, ça y est, cette consultation, je suis enceinte. Je veux dire, on ouvre un monde sur un monde spirituel évolué. Et donc, du coup, il y a des choses qui peuvent se mettre, en fait, à l'intérieur et vous aider. Et c'est ce qu'elle a envie de faire avec vous. D'accord ? Il y a des miracles qui existent quand on ouvre, quand on est dans l'amour. D'accord. Voilà. Et le fait de relier une connaissance avec elle, de reprendre contact avec votre épouse, alors je ne dis pas que par mon intermédiaire, ça peut être d'autres choses, bien sûr. Ça peut être le Reiki. Voilà. Quand on ouvre cette sensibilité en nous qui est en nous, on ouvre cette porte, et bien, du coup, on laisse passer des choses du monde spirituel pour nous aider, en fait. D'accord ? Et les enfants sont très sensibles. Vous pouvez en parler un peu avec vos enfants, justement, parce qu'il ne faut pas leur faire oublier maman. Non, on ne va pas oublier. Et leur dire, est-ce que tu rêves de maman ? Est-ce que maman vient te voir la nuit ? Et vous serez surpris de ce qu'ils pourraient vous donner. Pour eux, c'est naturel. Il n'y a pas de séparation. Ils vont se rendre compte de la séparation plus tard, quand ils seront vers 7-8 ans, ils commencent à comprendre qu'il y a une séparation. Oui. Voilà. D'accord. Elle dit, mes enfants ne seront jamais séparés de moi, elle dit. Ça, c'est un point d'honneur. Et avant de partir, c'était ça qui était dur pour elle. Oui, je sais. Vous voyez, ne pas avoir le premier flirt, le premier amour. Voilà. Vous vous êtes mariés tous les deux, parce qu'elle me parle de mariage. D'accord ? Oui. Ça a été important pour elle, ce mariage. C'est important. C'est vrai qu'on n'était pas trop au mariage à la base. Oui, mais à cause des enfants. Oui. Il a fallu relier, elle dit. Oui, c'est... Je ne sais pas. On ne l'explique pas vraiment, en fait. On l'a fait parce qu'on sentait le faire. Voilà. Voilà. Mais c'était aussi, elle me dit, c'était important pour elle, quand même, par rapport aux enfants. D'accord ? Voilà. C'était plutôt spirituel. Pas religieux. Spirituel. Oui, c'est ça. Alors, c'est venu un jour, elle dit, un matin. On en a discuté, et puis finalement, on s'est dit... Voilà, vous lui avez dit oui, et puis ça s'est fait... Elle me dit, elle ne m'a pas fait des déclarations d'amour, je veux me t'épouser. Elle me dit, ce n'est pas mis à genoux. Mais ça a été un accord entre vous. Voilà. D'accord. Elle me dit qu'elle est partie à ses 43 ans, et c'est trop tôt. Oui. 43 ans et demi, hein, j'ai l'impression aussi. Ou 42 et demi, ou 43 et demi. Ouais, 43, 44, je crois, ouais. Elle dit 43 et demi, mon chéri, elle dit. Pourtant, c'est vous qui êtes dans les calculs, hein. Ouais, mais bon. Je ne vois pas, j'ai du mal à les obtenir, les âges. D'accord. Elle vous en... Comment dire ? Elle est en train de me dire qu'elle vous embrasse tous. D'accord. Voilà. Elle dit, fais des gros bisous à mes loulous. À mes loulous chéris. Voilà. À mes amours. Voilà. Dis-leur que maman sera toujours là pour eux. Et je serai toujours là pour toi. Voilà. Quoi que la vie décide pour toi, je serai toujours là. D'accord ? Voilà. Elle ne veut pas que vous soyez seule non plus, Cédric. Là, c'est trop tôt. Mais elle n'envisage pas que vous soyez seule. Pour l'instant. D'accord ? Voilà. C'est en guerre. Elle dit que vous méritez d'être heureux et que c'est important. Elle le comprend, ça. D'accord ? Elle me dit que sur Terre, elle vous accaparait. D'accord ? Voilà. Vous l'accaparait, voilà. Mais elle comprend tout à fait, puisqu'elle n'est plus dans la dualité, dans le conflit, dans la jalousie. Elle ne connaît pas la jalousie maintenant. Oui, ça, je m'en doute. Voilà. Elle ne connaît plus ça. Donc, elle est... Toutes les barrières de... Comment dire ? Toutes les barrières terrestres est tombées, en fait. Les barrières contre la volonté de l'autre, tout est tombé, en fait. Pas trop de glace et pas trop de bonbons aux enfants, elle dit. D'accord. Voilà. À les dents, elle dit. D'accord. Tant qu'ils sont petits, mais là, les dents vont commencer à tomber. Ils sont en train de tomber. Et donc, du coup, elle dit, fais attention au sucre, voilà. Elle vous embrasse, elle vous... Elle dit qu'elle vous aime. D'accord, Cédric ? Moi aussi. Elle vous aime très fort et elle dit, à tout de suite, elle dit. Je reviens, elle dit. Je reviendrai. Voilà. Je sais qu'elle est là, de toute façon, je le sens. Voilà. Par contre, Cédric, elle me parle de dents, hein, de soigner vos dents. D'accord ? D'accord ? Et arrête de dire que tu n'as pas le temps. Elle embrasse votre maman, elle embrasse votre maman aussi. D'accord ? Votre maman et votre papa aussi. Elle vous embrasse tous les deux. Elle voit qu'elle prend soin de vos enfants, d'accord, qu'elle s'en occupe, qu'elle essaie de faire des choses pour qu'il... Voilà. Elle essaie de ramener de la joie, de l'amour, du bonheur, voilà, dans leur existence. Voilà. Nathan, c'est qui, Nathan ? Nathan, c'est un... Alors, c'est un petit garçon qu'elle a gardé très longtemps avec son travail quand on habite en Alsace. D'accord. Et elle a gardé... Elle a eu tout petit, tout bébé, en fait, et elle l'a gardé jusqu'à ses 5 ans. D'accord. Elle embrasse Nathan. Et Nathalie, c'est qui, Nathalie ? C'est votre maman ? Oui, c'est ça. Voilà, elle embrasse Nathalie aussi. D'accord ? Parce qu'elle prend un rôle un petit peu de la maman de procuration, la mamie, en même temps. Et elle l'embrasse parce qu'elle voit qu'elle s'occupe bien de ses loulous. Et elle est... Chaleureusement, elle la remercie, en fait. D'accord ? Parce que des fois, pour vous, c'est difficile. C'est pas forcément évident. Et vous avez besoin aussi un peu de vous restructurer. Et elle voit tout ça. D'accord ? Voilà. Elle dit qu'ils sont entre de bonnes mains. Mais c'est sûr, j'en doute pas. Voilà, ils sont entre de très bonnes mains. Elle sera très bien les éduquée aussi. Ouais. Voilà. Elle dit qu'elle se fait pas de soucis pour ça. D'accord ? Voilà. Elle n'a pas toujours été avec votre maman très ouverte. D'accord ? Voilà. Et elle regrette. Elle me dit. Et elle embrasse très très fort votre maman, Nathalie. D'accord. D'accord ? Voilà. Elle vous aime. Elle dit, je t'aime mon loulou très très fort, elle dit. Voilà. Je serai votre petite lionne, elle dit. Votre louve. D'accord ? Voilà. Elle me dit qu'elle m'a dit, mon frère, il faut qu'il arrête de se faire tatouer partout. Bientôt, il n'y aura plus de place, elle dit. Bientôt, il n'y aura plus d'amour, plein de bénédictions. Elle vous envoie plein, plein de bénédictions de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, ping, ping, le téléphone. Voilà. Plein de bénédictions. Voilà, Cédric. Merci à Marie d'être venu. Merci au kit aussi. Merci à vous. Voilà, Cédric. Merci alors. Merci beaucoup. C'est une belle consultation, mais tout en douceur, tout dans le calme. Voilà. Alors, elle parlait fort, hein. C'était quelqu'un qui parlait fort à la base. Mais là, elle était soulagée. Vous voyez, c'est un peu comme si vous l'aviez soulagée aussi, que vous lui avez donné cette permission de partir. Alors qu'elle n'avait pas trop envie de partir. Elle s'est battue, attention. D'accord ? Mais elle n'avait pas forcément envie de partir. Oui, elle a trop. D'accord. Elle a quand même eu quelque chose de foudroyant. Elle m'a montré que ça a été foudroyant, ce qu'elle a eu. D'accord ? Voilà. En fait, elle a eu un cancer du cerveau. D'accord. C'est pour ça. Parce qu'elle m'a montré quelque chose de brutal, quelque chose de foudroyant. D'accord. C'est ça. Et comme je vous ai dit, en fait, dans le premier temps, c'est pas 100 ans. Le premier temps où elle a été hospitalisée, elle était dans le coma. D'accord. Le médecin me disait que c'était la fin. Oui. Et moi, je ne l'acceptais pas et j'y suis allé. J'y allais tous les jours, en fait. Oui. Vous l'avez... Pour l'aider. Pour lui parler, tout ça. Et puis, elle a réussi à se réveiller. Puis, après, j'ai été rééduquée. Elle avait perdu un peu la nomade. Elle a été rééduquée. Au bout de six mois, en fait, elle a pu sortir de l'hôpital. Alors, voilà. Mais vous savez, Cédric, ce qu'elle me montrait, c'est qu'elle avait beaucoup la mémoire du son passé et pas forcément la mémoire du présent, en fait. D'accord. C'est ce qu'elle m'a montré, ça. Et ça a été difficile pour elle. Vous voyez, ça a été difficile pour elle. Mais c'est drôle parce qu'elle me montrait que c'était lié au sang, qu'il y avait quelque chose comme un empoisonnement au niveau du sang. Et je pense que c'est lié par rapport à son, je veux dire, à sa tumeur. D'accord. Parce qu'il y a un manque d'irrigation, quelque chose qui bloquait au niveau du sang. C'est ce qu'elle me montrait. Et ça a été brutal. C'est ce qu'elle me dit. C'était brut. Même, ça a été annoncé brutalement aussi. Oui. Ils n'ont pas mis les pincettes pour lui expliquer que finalement, non, non, ça a été, vous avez un cancer, ça a été, d'accord. Ça a été un choc pour elle aussi. Et elle, à partir du moment où elle était hospitalisée, en fait, elle était déjà dans le coma. D'accord. Elle n'a pas su encore au départ. Enfin, comme vous disiez, en fait, on ne savait pas réellement ce qui se passait. Oui, parce qu'elle m'expliquait qu'en fait, elle avait des, la tête, elle avait des évanouissements, des envies de vomir, des vomissements, des choses, mais qui ont été prises un peu trop tard, en fait. D'accord. Moi, je veux vous dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais quand on allait chez les, quand on allait à l'hôpital, ou des choses comme ça, ils ne voulaient pas l'apprendre, ils ne voulaient pas, voilà. Non, ils ne savaient pas non plus ce qu'elle avait vraiment. Ils faisaient une panoplie de trucs, mais c'était des amants biologiques, mais pas, c'est le scanner qui a dévoilé la scintigraphie, ce qui a dévoilé vraiment son état, en fait, son problème. Et bon, je me suis battu, puis j'ai réussi à la faire sortir d'hôpital au bout de six mois, puis elle était revenu très bien. Puis après, pendant un an, je me suis battu avec elle. Voilà. Oui. Ça a pris de l'ampleur, mais ça vous a permis, elle, de s'occuper d'une certaine façon, d'avoir du temps pour... On lui a accordé du temps. C'est une belle âme, hein ? Oui. D'accord ? Elle a été tout de suite à la lumière. Oui. D'accord, hein ? Voilà, il y a des hommes, ils ont du mal à elle, elle a été tout de suite dans la lumière. Voilà. Elle n'a pas été hospital... Je veux dire, il y a aussi une période d'hospitalisation de l'autre côté où ils sont en attente. Elle a été tout de suite montée. C'était pas volontaire d'elle. D'accord ? Non. Voilà. Voilà, Cédric. C'est simplement les messages qu'elle voulait transmettre et que je vous donne là, actuellement. D'accord, hein ? Marche, merci. Voilà. Voilà. Prenez rendez-vous chez le dentiste, ça c'est important, parce qu'elle dit, ne fais pas comme moi. Ne fais pas des erreurs. Alors, c'est quand même quelqu'un qui prend soin d'elle, attention, mais qui ne comprenait pas non plus. Et elle ne pouvait pas donner d'explication. Voilà. Voilà, Cédric. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, de fin d'année, sachant qu'elle va venir, hein, et elle a envie de vous faire un beau cadeau, donc, acceptez. D'accord ? Voilà. Je te donne mon corps, je te donne mon âme, là, je te donne mon âme, là, j'accepte. D'accord ? Mais elle n'a pas besoin de ça. D'accord ? D'accord ? Voilà. Par contre, elle peut vous donner de la force d'elle, hein, de son énergie, pour vous donner de la force. Voilà. Et des fois, il y a des défunts du bas astral, eux, vous prennent votre énergie. Elles vous donnent de l'énergie. D'accord ? Et en consultation de médiumité, en tant que médium, on a toujours de l'énergie. On est fourri qu'après, parce qu'ils nous donnent cette puissance, en fait. Ils en ont à... Vous pouvez y aller, hein. D'accord ? D'accord. Voilà. Voilà, Cédric. Écoutez, comme je vous dis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et puis peut-être à très bientôt, et que tout se passe très bien dans l'évolution, de votre évolution et l'évolution de vos enfants. D'accord ? Ouais. Passez de bonnes fêtes aussi. Merci. Merci, Cédric. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.